Le flux or, il a 9 électrons, on va écrire sa structure électronique. Là on écrit entièrement si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon ? Alors, on peut considérer qu'il y a deux couches qui sont remplies dans le flux or. La couche K, c'est la couche 1S, et la couche L, c'est 2S2P. Maintenant, regardez dans votre tableau de Slater. Qu'est-ce qu'il nous dit, Slater ? Qu'effectivement, c'est deux groupes qu'il faut considérer séparément. Le groupe 1S, c'est la couche K dans l'exercice. Et 2S2P. Ça va ? Alors, on va commencer par un électron de la couche 2S2P. Je vais rappeler en dessous les noms des orbitales. Donc, dans cette couche dite K, il y a combien d'électrons ? Il y a 7. D'accord ? Il y a 9 en tout. Et donc maintenant, si on veut calculer les coefficients d'écran d'un électron, dans cette couche, il y a combien qui sont autour de lui ? 6. D'accord ? Il y a 7 en tout, mais si on prend un électron, on prend celui-là par exemple, il y a 2, 4, 6 électrons qui sont dans la même couche, et donc qui ont le coefficient de Slater qui est donné là, 0,35. Vous avez vu dans le tableau ? Alors, sur la vidéo, j'incrusterai maintenant le tableau de Slater en mettant peut-être un cercle rouge dessus. Et vous voyez que, si vous regardez dans le tableau à double entrée, c'est marqué 2S2P par rapport à des électrons 2S2P, 0,35. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Tu es d'accord que si tu considères un électron ici, au même niveau, il y a 6 autres électrons, dans la même chambre si tu veux, pour utiliser une image. Eh bien, les 6 autres électrons auront un effet sur l'électron que tu regardes. Si toi, tu es dans un appartement en tout, vous êtes 7, donc si tu regardes toi, il y en a 6 de tes amis qui sont en même temps que toi dans l'appartement. Donc, ils utilisent de l'espace dans l'appartement. Donc, en fait, ils ont une action sur toi. Tu es d'accord ? C'est ça l'idée de Slater, elle est très concrète en fait. Et l'action, pour les électrons, c'est surtout une action de répulsion, essentiellement. Peut-être pas seulement, mais il y a celle-ci, essentiellement. Donc, Slater, il te dit dans son tableau, et donc, en fait, il faut suivre la méthode, on ne va pas refaire une... Vous pouvez un jour refaire une nouvelle méthode, si vous voulez, qui soit meilleure que celle de Slater, mais là, on n'en est pas là, on est là pour apprendre la méthode. Slater dit, il faut compter un coefficient de 0,35 pour chacun des électrons qui sont dans la même chambre que toi. Donc, tu es d'accord qu'il y en a 6 ? Donc, on va écrire, le Z étoile, ça va être le Z, donc, de mon fluor, 9. Ça, c'est la vraie charge du noyau. Et maintenant, on va commencer à enlever les charges répulsives. En tenant compte des coefficients de Slater. Donc là, on a dit, il y a déjà 6 fois 0,35. On est d'accord ? Parce que c'est des répulsions, ça. Voilà, et ce n'est pas fini, puisque maintenant, il y a encore deux électrons, deux cœurs, pour nous, et Slater nous dit, si tu regardes des électrons de cœur, situés au niveau 2S2P, un électron qui est sur la couche 1S, ça compte 0,85. Vous voyez dans le tableau ? Il y en a combien, des électrons comme ça ? Il y en a deux. Donc, il faut encore faire moins deux fois 0,85. Ça fait combien, s'il vous plaît ? Ça, vous avez bien compris, c'est une charge, d'accord ? Une charge apparente que voit mon électron par rapport, en fait, au noyau de l'atome. Donc, ce n'est pas 9, bien sûr, c'est 5,2. Donc, maintenant, la méthode de Slater nous dit, maintenant, on peut calculer l'énergie de cet électron, puisqu'on a tenu compte de la charge du noyau et des effets d'écran. Donc là, on applique la formule classique des systèmes hydrogénoïdes, à savoir, donc, cette énergie, vous pouvez l'appeler comme ça, I étoile, c'est égal à moins 13,6 fois, bon, z au carré, ce qu'on vient de calculer, 5,2 au carré, divisé par, alors le n, il vaut quoi, là, dans la couche L ? C'est 2, hein, d'accord ? C'est un n égale 2. Donc, ici, c'est 2 au carré. Vous reconnaissez, ça, c'est la formule pour le calcul classique des systèmes hydrogénoïdes. Donc, c'est là que, si vous voulez, il faut accélérer un peu le mouvement pour taper sur votre calculatrice. Ça fait combien ? En électron-volts ? 91, 94 électron-volts. Bien sûr, avec un moins. C'est exact. Alors, donc, on a l'énergie de chacun, on a pris un, et bien sûr, c'est l'énergie de tous les électrons qui sont là. Donc, maintenant, dans l'exercice, on vous propose ensuite de calculer, on va redescendre l'autre tableau, si j'y arrive. on va faire le calcul équivalent avec les électrons de cœur. Alors, on regarde encore une fois le tableau de Slater. D'abord, on regarde la configuration, si vous voulez. Les électrons de cœur, il y en a deux. Slater nous dit les électrons qui sont dans une couche au-dessus, dans le tableau, c'est indiqué, c'est marqué zéro, n'écrantent pas ces électrons. Vous comprenez ? Il ne me gêne pas, mais c'est au-dessus, dans l'attraction de ces électrons par rapport au noyau. Donc, en fait, il n'y a pas d'effet. Donc, le seul effet qu'il peut y avoir, si on considère un électron de la couche 1S, c'est le deuxième électron de la couche 1S. Vous êtes d'accord ? Il y a juste un électron. Et c'est quoi le coefficient de Slater ? Dans le tableau, c'est marqué. Donc là, j'insérerai à nouveau le tableau pour qu'on le voit lisiblement sur la vidéo. on vous dit c'est 0,30. Vous avez vu ? Et ensuite, c'est marqué 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écrantage pour les électrons qui sont au-dessus. Donc là, c'est très facile. Le Z, ce nouveau Z étoile pour les électrons 1S, c'est quoi ? C'est 9 moins une fois 0,30. Ça fait 8,7. Vous êtes d'accord ? Est-ce que ça va ? Et donc, encore une fois, avec le même formalisme, cette énergie des électrons 1S, ça va être moins 13,6 fois 8,7 au carré. Et cette fois-ci, c'est divisé par 1 au carré puisque le n de la couche des électrons de cœur, là, c'est 1S, donc n égale 1. Oui, c'est ça. Moins 1029,38 électron-volts. Alors là, c'est quoi l'idée ? C'est simplement de faire la somme de l'ensemble des énergies des électrons telles qu'on l'a calculé à l'instant. Donc, on peut faire cette somme puisqu'on connaît maintenant, théoriquement, l'énergie de ces électrons-là, les 7 qui sont là, c'est 91, 91, 94 électron-volts et les énergies des deux électrons 1S, c'est 1029,38. Donc, la somme, l'énergie électronique totale, c'est simplement, donc on va leur dire, énergie totale, c'est égal à, donc, 2 fois moins 1029,38, parce qu'il y a deux électrons, d'accord, qui ont cette énergie-là, c'est les deux électrons 1S, et puis, plus 7 fois moins 91,94. Et ça nous fait, faites le calcul pour voir si on trouve la même chose, exact, moins 2702,34 électron-volts. C'est ce qu'on appelle l'énergie électronique totale d'un système. On calcule l'énergie de tous les électrons et on fait la somme de toutes ces énergies. C'est ce qu'on appelle l'énergie électronique, c'est ce qu'on appelle l'énergie électronique. on s'est dit, on s'est dit. Sous-titrage ST' 501